Coucou la team Olympic Fitness ! Alors bonjour la team, aujourd'hui petite surprise cours de pilates à deux. Mais c'est elle le chef, moi je suis. Alors déjà en amont on va revoir nos cinq référentiels. Donc vous allez placer les jambes serrées, vous ouvrez à 10h10, vous placez les orteils dans l'alignement des talons, vous allez déverrouiller vos genoux puis vous enrouler, vous abaisser vos omoplates. Donc le premier référentiel c'est le placement du bassin. En pilates le bassin étant neutre, c'est à dire vous devez garder la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Si vous êtes trop en rétroversion et bien vous avez le bassin là vers l'avant et si vous avez une petite assiette remplie d'eau et bien l'eau va couler sur les talons. Par contre si tu es trop en antiversion et bien l'eau va couler sur les orteils. Le but c'est que cette assiette qui est remplie d'eau, et bien reste à l'horizontale. Donc là tu vas ramener ton bassin en neutre. Tu reviens à l'horizontale. Donc en amont vous faites des petites rétro et des antiversions. Là tu bascules. Au fur et à mesure tu vas réduire tes amplitudes jusqu'à ressentir un petit flottement et c'est ça votre neutre. Donc quand vous avez votre neutre et bien vous stabilisez. ça c'est le premier référentiel. Le deuxième référentiel c'est l'engagement du plancher pélien. Le plancher pélien ce sont les muscles releveurs de l'anus et le périnée. Donc tu pars de l'arrière vers l'avant. Pour engager tes releveurs de l'anus et bien tu retiens tes gaz et pour le périnée ça on le sait toutes et tous c'est le stop pipi. Donc tu pars de l'arrière vers l'avant. Tu retiens tes gaz puis le stop pipi et ensuite tu vas engager notre transverse qui est le muscle profond de la sangle abdominale et bien là tu vas creuser ton ventre mais tu creuses du pubis jusqu'au basse côte. C'est-à-dire que devant tu dois faire comme une petite vague. Ça c'est le deuxième référentiel. Le troisième c'est la respiration. Elle est latérale, entéro, postérieure. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et sur l'expiration tu vas vraiment chercher une respiration profonde. Tu imagines que tu sors de l'air chaud de ta trachée. Vous inspirez et là on expire. Et sur l'expiration tu retiens tes gaz, tu retiens tes urines et tu creuses ton ventre. Et quand tu expires, c'est pas... C'est... Tu fais de la buée. D'accord ? Inspirez... Faites des A. Expirez. Sur l'expiration. Je retiens mes gaz, mes urines, je creuse mon ventre. Ensuite tu vas enrouler et abaisser tes omoplates. Tu vas les faire glisser dans les poches du pantalon et ça c'est le quatrième référentiel. Donc on est en ouverture au niveau des épaules. Et le cinquième référentiel tout simplement c'est l'autograndissement. On va toujours chercher à se grandir en pilates. Alors on va commencer notre échauffement. Donc là vous engoulez, vous abaissez les omoplates. Puis vous allez placer les mains sur les côtes. Vous inspirez et là on expire. Sur l'inspire, tu ne gonfles pas le ventre. Tu inspires naturellement. Mais à l'expiration, tu retiens tes gaz, tes urines, tu creuses ton ventre. Encore. Inspirez... Expirez... Et là tu vas sentir tes côtes descendre et l'engagement des obliques à la fin de l'expiration. Vous enchaînez ça plusieurs fois. Vous gardez cette respiration profonde. Puis on va se mettre de profil. Là vous engoulez, vous abaissiez les omoplates. À l'expiration, tu enroules cervicale, dorsale, lombaire. Le poids du corps est vers l'avant. Tu inspires, tu relâches. Puis à l'expire, tu déroules. Les vertèbres lombaires, dorsales, cervicales. Et tu ramènes ta colonne en une droite parfaite. Donc tu pars vraiment du sommet du crâne sur l'expiration. Tu engages ton centre. Le poids de corps est réparti sur l'ensemble du pied. Là vous inspirez, vous relâchez les muscles pelvien et le transverse. Et à l'expire, tu l'engages. Et on revient tout doucement. Très bien. Vous enchaînez ça 2-3 fois encore pour engager la mobilité de la colonne vertébrale. Donc quand tu enroules, c'est vraiment la vertèbre par vertèbre. Et quand tu déroules, tu pars des vertèbres lombaires. Puis tes dorsales, puis tes cervicales. Et tu reviens là en une droite parfaite, en abaissant tes omoplates. Et en allant toujours chercher cet auto-grandissement du coccyx au sommet du crâne. Allez, vous le faites encore une dernière fois. Et sur l'expire, vous allez stimuler votre manchet pelvien et votre transverse. Et à l'inspire, vous relâchez. C'est je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. Très bien. On revient ici. On va vraiment chercher cet auto-grandissement. Puis tu vas monter le genou droit sur l'inspiration. Et à l'expiration, tu vas balayer. Là. Et on revient dans l'axe. On inspire. On monte le genou. Et tu allonges ta jambe. Expirez, balayez. Retiens tes gaz, tes urines, creuse ton ventre. Encore. Inspire. Grandissez-vous. Et là, on expire. Tu alignes. Cheville, genou, hanche. Inspirez, revenez. Vous le faites une dernière fois. Expirez, balayez. Inspire, reviens. Et là, tu expires, tu relâches. On repart toujours en appui sur notre jambe gauche. On reprend la pose de l'étoile. Là. Tu expires, tu montes. Donc, tu donnes de la longueur à ta jambe droite. Tu engages ton centre. Tu imagines que l'orteil veut vraiment toucher l'extrémité. Et là, tu ouvres ta ceinture scapulaire. En ouverture. Et tu stabilises. Inspire. Expire. Releveur de l'annus, périnée transverse. T'imagines une ceinture que tu mets au troisième cran. Vous inspirez, vous stabilisez. Expirez, revenez. Tout doucement. Encore. J'expire. J'allonge. Je stabilise. Et là, vous restez sur deux à trois cycles de respiration. Encore. Et tu reviens dans l'axe. Très bien. Tu repars, jambe gauche devant. On inspire. On va chercher l'autograndissement. Puis expirez, balayez. On revient sur l'inspire. Alors, votre jambe d'appui, elle est légèrement fléchie. Engagez bien le centrage sur l'expiration. En engageant, releveur de l'annus, périnée transverse. Et là, vous imaginez votre ceinture de force à 30%. Et là, vous allongez. Dernière fois. Grandissez-vous. Pensez à bien abaisser vos omoplates. Quatrième référentiel. Expirez, balayez. Inspire. Expire, abaisse. Et on repart avec l'étoile. Donc là, je me grandis. Je tends ma jambe gauche. Contraction du quadri. Je vais vraiment chercher cet autograndissement. Et tu restes sur tes cycles de respiration entre deux et trois cycles. Parce qu'on est toujours en phase d'échauffement. Et tu reviens au centre à l'inspire. Expirez, ouvrez. Je retiens mes gaz, mes urines. Je creuse mon ventre. On revient dans l'axe. Très bien. On va se placer de profil. Très bien. Alors. Vous replacez toujours là, les pieds à 10h10. Et vous mettez bien les orteils dans l'alignement des talons. Et là, on va chercher l'autograndissement. On enroule. On expire. Inspire, marche. Expire, stabilise. Donc là, tu repousses talons vers le sol. Tu repousses le sol avec tes mains. Puis, sur l'inspiration, tu pousses coccyx vers le plafond. Tu roules sur ta balle des pieds. Et à l'expiration, tu vas dérouler vertèbre par vertèbre. Et tu replaces tes cinq référentiels. Expire et enroulez. On part du sommet du crâne. Je retiens mes gaz, mes urines. Je creuse mon ventre. Sur l'inspiration, je relâche. Les mains à la plomb des épaules. J'enroule, j'abaisse mes omoplates. Expire, stabilise. Inspire, coccyx plafond. Et là, tu déroules, tu expires. Allez, encore deux fois. Placez bien la respiration. Enroulez vertèbre par vertèbre. Je donne de la longueur à mes fémurs en poussant mes talons vers le fond. Je repousse le sol, j'abaisse mes omoplates. Puis, je recule à l'inspiration. Je roule sur ma balle des pieds. Mon poids de corps est bien réparti sur l'ensemble de mes pieds. Et j'expire, je déroule. On enchaîne avec les pompes pilates, les push-up. J'expire, j'enroule. On marche. Tu vas placer tes genoux au sol. Et là, tu places tes mains à la plomb des épaules. C'est-à-dire, poignées, coudes, épaules, alignées. J'expire, je stabilise. J'inspire, mes coudes frôlent mes côtes. J'expire, je pousse. J'inspire, je recule. J'arme mes orteils. Mes mains sont au niveau de mes genoux. Puis, je pousse mon coccyx. Et je déroule ma colonne vertébrale. Expirez, enroulez. Inspire, marche. Expire, pose. Replace tes référentiels. Inspire, descend. Expirez, poussez. Inspirez, reculez. Arme tes orteils. Mains, genoux. Pousse coccyx. Et tu déroules et expire. On enchaîne encore deux fois. N'oubliez pas qu'à l'expiration, vous devez retenir vos gaz, retenir vos urines et creuser le ventre. Vous engagez votre plancher pelvien et votre transverse. Alors, option 2 pour les plus aguerris. On marche. Jambes tendues. On stabilise. Tombe triceps. Et on déroule ça. Très bien. On enchaîne avec les swimming à 4 pattes. Donc là, vous marchez. Genoux sol, coup de pied sol. Donc, on se place à 4 pattes. Poignet, coup d'épaule aligné. Genoux hanches alignés. On enroule et on abaisse les omoplates. Donc là, l'objectif est de bien garder le poids du corps réparti sur l'ensemble des deux mains et des deux genoux. Vous allez tendre la jambe gauche et tendre le bras droit devant. Ici. Tu repousses le sol. Tu vas chercher l'autocrantissement. Expire et monte. Va chercher la longueur. On travaille les chaînes croisées. J'inspire. J'abaisse. Expire et monte. Donc là, tu dois vraiment absorber ton nombril. Étant donné que tu as la pesanteur. Donc, les viscères. Normalement, la pesanteur joue dessus. Et quand tu expires, en absorbant ton nombril, tu vas engager ton transverse. Et tout ça, ça remonte et c'est bien maintenu par notre centrage. Allez, j'expire, j'allonge. J'inspire, je descends. Encore une fois. Très bien. Et là, vous changez de jambe. Alors, gardez cet alignement du sommet du crâne jusqu'au coccyx. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Il n'y a pas de statique en haut. Le mouvement est en continu. Vous devez garder le poids de corps bien au centre. Le centre de gravité bien est au milieu. Et le poids de corps est bien réparti sur la main de terre et le genou de terre. Très bien. Vous relâchez. Là, vous ouvrez les genoux. Vous allez placer les fessiers sur les talons et on tend les bras loin devant. Allez, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. On va s'installer à plateau. Vous placez les mains sous les genoux. Vous déroulez la colonne ici. Et vous engagez les doigts vers les talons. Là. Il faut éloigner les épaules des oreilles. Enroule à baisse les omoplates. On enchaîne avec le shoulder bridge. Donc, travail de mobilité de la colonne vertébrale et travail de renforcement de la chaîne antérieure. Expire et rétroversion. Donc, je bascule mon bassin. Je contracte mes fessiers. Je monte vertèbres, pas vertèbres. Et je pousse mes genoux loin dedans. Puis, elle inspire mes bras vers mes joues. Pas plus loin. J'expire, je déroule. Cervicale, dorsale, lombaire, sacrum, coccyx. J'inspire, j'abaisse mes bras. Alors, quand vous montez en rétroversion, contraction des grands fessiers. Par contre, tu ne pousses pas tes pieds dans le sol. Quand tu montes en rétro, contraction des grands fessiers. Ensuite, tu pousses bien tes genoux loin devant. Et lorsque tu déroules à l'expi, tu descends cervicale, dorsale, lombaire, sacrum, coccyx. Et à l'inspire, tu engages tes bras. D'accord ? Il faut vraiment que vous descendiez et que vous montiez vertèbre par vertèbre. C'est vraiment séquence par séquence. Il faut mettre de l'espace entre vos vertèbres. Et là, on inspire. Vous ramenez les mains en direction des talons. Vous repartez. Prochain mouvement, rétroversion. Donc là, j'expire, je monte. J'inspire, je monte ma jambe en chaise renversée. J'expire, je tends. J'inspire, chaise renversée. J'expire, je pose. J'inspire, chaise. J'expire, je pose. Expire, je pose. Expire, pose. Expirer. Encore. J'inspire en chaise. J'expire en tant. J'expire, chaise. Expire, pose. Encore une fois, là vous stabilisez, vous poussez les genoux loin devant et vous déroulez cervical, dorsal, lombaire, sacrum, coccyx et je repars tout de suite, expirez, rétroversion, poussez les genoux loin devant, j'inspire chaise, toujours ton genou de terre, tu vas pousser devant, je reviens à l'inspire en chaise, j'expire, je pose, alors attention les fesses ne doivent pas tomber, maintenez bien le centre engagé, inspire, expire, pose, expirez, allonge, fléchis et pose, là tu pousses bien tes genoux et tu déroules cervical, dorsal, lombaire, sacrum, coccyx, dernière fois, rétroversion, marquez bien la rétro, contraction des grands fessiers, je reviens sur une inspire, expirez, expirez, allongez, inspire, fléchis, expire, pose. Poussez toujours les genoux devant, sinon les fessiers, le bassin tombe, on garde bien cette contraction au niveau du centrage, on prend appui sur les épaules et là tu déroules cervical, dorsal, lombaire, sacrum, coccyx, vous allez tendre les bras, tendre les jambes et on s'étire, on se grandit. Alors, vous allez ramener les genoux vers la poitrine, vous basculez vers l'avant et on va enchaîner avec le roll-up. On va faire l'option 1, l'option 2, là on enroule, on abaisse les omoplates, le dos est droit, on monte bien sur la pointe des ischios. Vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre en expirant, inspirez les bras vers les joues, sur l'expire, tu engages tes bras, tu remontes, donc c'est déjà tes vertèbres cervicales, dorsales, lombaires et quand tu sens là le transfert de poids de corps de la rétro à l'entée, tu vas chercher l'auto-grandissement et tu abaisses tes omoplates. Donc, option 1, jambes fléchies, expirez, inspirez les bras vers les joues, j'expire, j'enroule, cervicales, dorsales, lombaires, sacrum, coccyste. Option 2, jambes tendues et là tu déroules. Donc, on déroule bien vertèbre par vertèbre et j'expire, toujours dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, je reviens à mon pubis puis je vais chercher l'auto-grandissement. Donc, l'auralap, c'est un travail de mobilité de la colonne et un travail de renforcement de la chaîne antérieure. Il ne faut pas monter dos plat, c'est vraiment dos rond, c'est séquence par séquence. Donc, jambes tendues, quadri engagées et on enchaîne. Contrôlez l'aller et le retour de votre mouvement. Dernière fois. Et là, on expire, on enroule. Très bien. Allez, on s'installe de profil pour le side kick. Alors. Oui, ça va. Et vous, ça va. Donc, vous allongez le sommet du crâne jusqu'à la pointe des orteils. Donc là, quand vous êtes en side kick, vous devez contracter les grands fessiers. Donc, les fesses sont serrées. Et au niveau de la taille, vous devez avoir un petit creux juste là. Donc, vous pouvez pouvoir passer votre main pour l'équilibre. Alors, tu peux garder le bout de tes doigts devant ou bien sur la couture du pantalon. Donc là, les deux jambes sont tendues. Vous allez monter les jambes, puis surélever la jambe de ciel. Donc, toujours contraction des deux quadriceps. On inspire, on repart en ciseaux. Et là, j'expire, je vais derrière. Alors, les deux jambes sont tendues. Surtout la jambe de terre, quand elle va derrière, elle doit être tendue. Vos grands fessiers sont contractés. Et là, la base, c'est que le bassin est en neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne roule pas vers l'avant, je ne roule pas vers l'arrière. Votre bassin doit être stable. Alors, plus vous êtes stable, plus tu peux prendre des grandes amplitudes. Si vous n'avez pas trop de stabilité, vous réduisez vos amplitudes. Donc, j'expire, releveur de l'anus, périnée transvers. J'inspire, j'inspire, je relâche mon plancher pelvien. J'expire, je stimule mon plancher. Gardez les jambes tendues. Attention, je vous vois. Jambes de terre tendues. Encore deux cycles de respiration. Expire. On revient au centre. Et là, tu gardes cette pression des cuisses l'une contre l'autre. J'expire, je monte. Side lift. Je pousse sur ma main. Je décolle mon coude. J'ai eu un trou de mémoire. Je ne savais plus comment ça appelait l'articulation. J'inspire, je descends. Alors, quand vous expirez, que vous pressez la main au sol, le bras est tendu. C'est-à-dire qu'au niveau de l'homoplate, ici, vous devez faire glisser votre homoplate. Si vous n'avez pas d'amplitude en ayant bien le bras tendu, vous ramenez petit à petit dans l'angle du tapis. Mais par contre, votre bras doit être tendu au maximum. Donc là, hop, expire, monte, inspire, descend. Sur l'expiration, releveur de l'anus, périnée transverse, toujours pareil. Vous le faites encore deux fois. Dernière fois. Et là, vous repartez tout de suite les deux jambes serrées. Inspire, descend. Que les cuisses. Tu vas chercher la longueur. Tu presses tes deux jambes l'une contre l'autre. Donc là, tu as un engagement des adducteurs en pressant. Toujours contraction des quadriceps, des grands fessiers. Expire, monte. Et combinaison des deux mouvements. Expire, inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Un seuil de lift et un seuil de kick. Gardez les deux jambes tendues. Allez, il en reste trois. Courage. Le dernier. Et on relâche. Très bien. On pivote. On change de côté. Alors, on repart en ciseaux. Je ferme un peu les yeux parce que j'ai le soleil bien en face. Donc là, le centre, il est engagé, les fessiers sont contractés, les deux jambes sont tendues et tu montes tes cuisses. Ensuite, tu vas monter ta jambe de ciel et on repart avec le ciseau. Donc là, votre objectif est la stabilité du bassin avec l'engagement des releveurs de l'anus et du périnée et du transverse sur l'expire. Allez, vous enchaînez plusieurs fois. Donnez vraiment cet autograndissement à vos jambes du sommet, vraiment du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Il faut vraiment que vous alliez chercher la longueur. Il faut éloigner le plus possible. Déjà, chaque vertèbre, on se grandit, on abaisse les omoplates. À l'expiration. Et là, tu engages ton centrage. Releveur de l'anus en premier, puis périnée et le transverse. Faites des... Faites de l'air chaud. Vous verrez qu'automatiquement, le ventre est un peu plus engagé. Allez, encore deux fois. Très bien. Vous allez placer les jambes au sol, toujours serrées. On repart avec le side lift. Je presse, je décolle mon coude. J'inspire, je descends. Expire et montez. Expire et inspire. Et là, j'ai un travail au niveau de la taille, des obliques. Le transverse est fort. Ma ceinture de force est bien engagée. Le dernier. Petite combinaison. J'expire, je monte mes deux jambes. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. On fera après. Oui. J'expire, monte. Inspire, presse. Il en reste deux. Vous exercez à chaque fois une élévation sur l'expire. Et là, tu restes que les jambes. Expire et montez. Inspire et abaisser. Allez vraiment chercher cette longueur. Vous imaginez que vos orteils touchent le mur. Alors, vos fessiers sont bien serrés. On a toujours cette contraction au niveau des grands fessiers. Le dernier. Et tu relâches. Vous ramenez les deux genoux vers le nombril ici. Et vous relâchez. Alors, le prochain exercice, on va se mettre debout. On va repartir en planche. Non, on va rester à genoux, pardon. Je vous dis debout, mais c'est à genoux. Excusez-moi. Alors, vous allez placer les mains à l'aplomb ici. Les épaules. Alors, il ne faut pas que les bras soient devant. C'est vraiment à l'aplomb. Donc, je ramène. Les poignets, les coudes et les épaules bien alignés. Puis, tu vas engager tes coudes à l'intérieur pour engager tes triceps. Vous enroulez, vous abaissez vos omoplates. Puis, vous allez armer vos orteils. Et on va tendre les jambes. Alors, attention. Les fesses, elles ne sont pas en haut. Tu ramènes poignet, coudes, épaules alignés. Tu enroules, tu abaisse tes omoplates. Et tu vas pousser tes talons vers le fond. Donc là, tu inspires, tu stabilises. Expire, monte, jambe droite. Inspire, tu descends, flex en poussant talon droit. Et ça, tu le fais trois fois. Expire, monte. Inspire, flex. Expire, monte. Inspire, flex. Et tu changes. Expire, monte. Inspire, flex. Donc là, ton bassin est stable. Il ne bouge pas. Tu stabilises. Genou seul. Pousse de l'enfant. Tu déroules. On arme nos orteils. Et tu repars. Expire, monte. Inspire, flex. Abaisse tes omoplates. Va chercher la longueur. Du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Genou. Pose de l'enfant. Dernière fois. Va vraiment chercher cet auto-grandissement. Expire, monte. Inspire, flex. Ah. 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 On stabilise. On stabilise. Genou. Fessiers, talons. Et là, tu vas dérouler ta colonne. On va venir s'asseoir sur son tapis. Donc là, on se place en tailleur. Il fait chaud. J'ironde. Ah oui. On est bien. On est bien. On ne sait pas que c'est pareil. Il y a tourné. Vous enroulez. Vous abaissez vos omoplates. Là, vous allez vraiment chercher l'auto-grandissement du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Vous inspirez. Et là, on expire. Très bien. Alors, juste la tête de gauche à droite. Tout doucement. Alors, vous ne forcez pas la rotation. Là. On ne force pas. On revient dans l'axe. On inspire. Vous montez les bras. Vous allez souffler, paume de main plafond. Vous allez engager les bras juste derrière les oreilles. Vous allez vraiment chercher l'auto-grandissement. Puis, vous expirez. Vous placez les mains de chaque côté. Enroulez et abaissez vos omoplates. Expire, monte. Inspire. Et là, on switch. Alors, gardez bien les deux fessiers ancrés au sol. Encore une fois. On revient dans l'axe. Et bravo. Alors, on vous souhaite une très bonne journée. Oui, c'est passé vite. Je vous embrasse. À bientôt. J'embrasse la team. À bientôt.